Musique Le meeting estival d'Anguin touche à sa fin et comme tout spectacle qui se respecte, il se conclut par un feu d'artifice de champion. Le prix Jean-Luc Lagardère réunit en effet l'excellent 1 mec des riprés confié à Franck Ouvry, son pilote habituel Franck Nivard étant sous le coup d'une suspension, mais aussi la numéro 1 au classement général des Cracks Series, Roxane Griff, dont c'est le grand retour à la compétition. Partie sur un bon rythme, la course devient très tactique après quelques centaines de mètres. Résultat, un mec des riprés se retrouve dans la boîte en tribune. Son entraîneur craint le pire pendant que ses adversaires se mettent eux à espérer. Mais une minime ouverture se fait côté corde, assez pour s'infiltrer et un mec des riprés vient cueillir au sprint sur le poteau Roxane Griff, sensation garantie. Je n'aurais jamais cru qu'il aurait laissé passer Roxane, quand je l'ai laissé passer, j'ai dit oh là là, quelle galère. C'est un Crack, c'est ça, c'est un super cheval, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un avion quoi. L'autre jour disqualifié, là enfermé, c'est pas facile, l'entraîneur c'est pas facile. Pour Sébastien Garato, le coup est passé tout près, mais ce n'est rien, Roxane Griff nous donne rendez-vous à Vincennes dans l'autre discipline. Les U, c'est une super génération, c'est des Cracks, ça se voit quand ils déploient ces foulées, c'est des super chevaux. Mais nous, la nôtre, l'objectif c'est monter, donc je pense que s'il reste comme ça jusqu'au mois de janvier, il ne devrait pas être loin encore. Le Grand Prix de Cornuliers dont Roxane Griff et la tenante du titre est encore bien loin. Et les Cracks du Trône nous donnent pour le moment rendez-vous à Vincennes pour le grand meeting d'été dès lundi prochain, 18 août. Merci d'avoir regardé cette vidéo !